Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait ! Donc, vous êtes handicapé, et malgré votre handicap, vous manifestez, pour quelles raisons ? Parce que je suis un particulier d'employeur, je n'ai salarié à domicile, il est bien beau de faire travailler des personnes âgées, en-delà de 50 ans, mais s'il en arrive quelque chose, qui est responsable ? Est-ce que c'est Macron qui est responsable ? Non, ce n'est pas lui qui est responsable, ce sont des gens comme moi qui sont responsables. Et le peu, et le peu de personnes qui ont plus de 60 ans qui travaillent, ils n'en peuvent plus. Vous croyez que, si vous croyez que ça va faire ramener de l'argent dans les questions de retraite, ce n'est pas vrai. qu'il fait ça, parce qu'une chose qu'il ne dit pas, c'est qu'il se fait engueuler par l'Union Européenne, parce que la France ne se plie pas aux règles de l'Union Européenne. C'est tout, c'est juste pour ça. Et en plus de ça, il faut dire, j'ai une question à poser. Il y a une vingtaine d'années, lors de la canicule de 2003, ils avaient mis en place la journée de solidarité. Et comment dire ? Et où est passé cet argent ? Où est passé l'argent de, soi-disant que les salariés doivent travailler une journée sans salaire ? J'aimerais bien savoir ça. Et ça, personne n'en parle. On n'a qu'à taxer les gros capitales avant de s'en prendre. Nous, salariés de l'industrie, refusons de crever au travail. Nous voulons des retraites dignes. Nous voulons des pensions de retraite à la hauteur pour pouvoir profiter d'un repos bien mérité après des années de labeur à créer des richesses pour notre pays. Aujourd'hui, près d'un mois après la première mobilisation du 19 janvier, nous sommes toujours unis et déterminés, ici en Avignon et dans de nombreuses villes moyennes et grandes de ce pays. Ce mouvement est inédit, d'abord par l'union syndicale durable qu'il a généré. A la CFECGC, nous ne sommes pas très habitués, c'est vrai, à manifester. Mais aujourd'hui, nous considérons unanimement que notre place est ici, au sein de l'intersyndicale, pour participer pleinement et durablement à cette mobilisation. Et comme le savent les gouvernants, quand tous les syndicats sont dans la rue, c'est grave. ... 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 ça nous concerne tous.